Allez Timmy, comme je t'ai appris Say, say, say Say, say, say Non Timmy, say, 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 say Konnichiwa petit weeb, c'est Jimmy Joer Bienvenue sur ce guide débutant Où je vais t'apprendre tout ce qu'il y a à savoir Sur le gardien des samouraïs, le Kensei Alors, dans une première partie Nous allons voir la liste des coups de base Tels que le jeu nous la propose Ensuite, nous irons faire un tour Du côté des enchaînements un petit peu plus avancés Nous passerons ensuite par les bons réflexes Ce que faire après un brise-garde, une parade Quand mon ennemi est projeté contre le mur, etc Et je finirai par conclure dans une dernière partie Avec divers conseils en fait Sur comment se servir de la théorie De ce qu'on aura appris juste avant En game face à un vrai joueur Parce que vous allez voir Il y aura pas mal de choses à retenir Et vous risquez d'être un petit peu perdu Une fois que vous aurez vu tout ça C'est parti Le Kensei a 8 combos basiques Chacun composé de 3 coups Avec possibilité de changer de direction Entre chaque attaque Premier c'est légère, légère, légère Il y a aussi légère, légère, puissante A noter que comme la sentinelle Le coup final au puissant est imbloquable Légère, puissante, puissante Puissante, puissante, puissante Puissante, puissante, légère Puissante, légère, légère puissante légère puissante et pour finir légère puissante légère vous pouvez faire une attaque puissante hors verrouillage garde haute dash avant et attaque faible pour surprendre votre adversaire après un brise garde si vous rappuyez sur la touche du brise garde vous étourdissez votre ennemi dash avant attaque puissante dash latérale attaque puissante probablement le meilleur coup du kensei puisqu'il vous permet à la fois d'esquiver et de punir en même temps dash avant et brise garde et pour finir l'attaque de zone en deux temps du kensei pensez à toujours annuler avec la touche b votre attaque de zone une fois que le premier coup est parti car le deuxième est très prévisible et vous risquez de vous faire punir derrière pensez également qu'il part toujours de la garde gauche donc pour surprendre votre adversaire essayez de mettre la garde en haut ou à droite qu'il ne voit pas le coup venir avec le coup garde haute dash avant vous pouvez enchaîner derrière avec une seconde attaque faible qui bénéficiera d'une hyper armor vous pouvez également mettre un coup de pommeau en feintant une attaque lourde haute et en maintenant la touche du brise garde dash avant puissante vous permet d'enchaîner sur l'attaque puissante haute imbloquable et nous allons maintenant voir les différentes possibilités du meilleur enchaînement du kensei donc après une esquive latérale suivie d'une attaque puissante vous partez sur une attaque puissante haute qui sera un coup final d'enchaînement imbloquable et à partir de là vous avez plusieurs options en fait pour surprendre de votre adversaire et varier votre jeu donc nous allons les étudier en détail vous pouvez simplement laisser tomber l'imblocable haute ou partir sur une soft feint brise garde vous pouvez encore également partir sur une attaque lourde latérale ou sur une attaque légère et puisqu'on parle de soft feint le kensei peut en faire hors enchaînement vous partez de la lourde haute et vous pouvez la transformer en lourde ou légère latérale que faire après un brise garde la meilleure solution c'est l'attaque puissante latérale qui est garantie vous pouvez également partir sur un stun avec brise garde brise garde et relâcher l'attaque puissante haute ce n'est pas garanti mais regardez ce n'est vraiment pas évident à contrer ou vous pouvez encore soft feint l'imblocable en latérale puissante une autre idée pour mettre la pression vous faites votre brise garde votre attaque latérale puissante garantie vous partez sur l'attaque haute puissante imbloquable mais vous la soft feintez en brise garde si vous poussez votre adversaire contre un mur vous pouvez faire l'attaque puissante haute qui est garantie après une parade sur une attaque puissante deux options l'attaque faible ou l'attaque de zone l'attaque de zone fait un peu plus mal mais attention car elle vide votre barre d'endurance si vous parvenez à parer une attaque légère c'est l'attaque latérale puissante qui est garantie et si vous faites tomber votre ennemi à court d'endurance vous pouvez faire une attaque haute puissante en bonus le père wilson vous montre une idée d'enchaînement pour mettre la pression à un adversaire sans endurance et voici venir le temps de la quatrième partie ou comment utiliser toute cette connaissance tous ces outils car vous allez vous trouver un petit peu perdu devant toutes les possibilités du kensei donc je vais vous expliquer on va commencer simplement par les openers qu'est ce que c'est les openers en fait c'est ce dont vous allez vous servir pour engager votre adversaire donc l'attaque de zone est un bon opener puisqu'elle est rapide pensez surtout à l'annuler comme je vous l'ai dit vous avez également le dash avant attaque faible puisque l'attaque est rapide donc très bien pour interrompre vos adversaires et prendre la main sur lui le coup de pommeau également comme on a vu donc c'est la feinte de lourde haute avec le maintien de la touche brise garde les soft feints également très important pour permettre de bait l'adversaire en langage et les attaques faibles si vous manquez d'inspiration et alors j'aimerais faire un petit point sur le dash latéral attaque lourde je vois beaucoup de gens faire ça en dominion pour engager quelqu'un mais surtout ne faites pas ça attendez que l'adversaire fasse un coup quelque chose pour là l'esquiver et vous en servir parce qu'en montant en réputation en fait vous allez juste vous faire punir si vous l'utilisez pour ouvrir un adversaire autre conseil et pas des moindres quand vous partez sur vos enchaînements avec l'imblocable variez les options comme je vous ai montré si vous faites systématiquement la même votre adversaire au bout d'un moment il va comprendre ce que vous faites il va prendre le dessus sur vous pareil pour ce qui est du coup imbloquable puissant haut ne le relâchez pas tout le temps car vous allez voir plus vous allez grimper en niveau les adversaires ils savent pas et ça ça va pas leur faire peur s'ils voient que vous pouvez relâcher tout le temps un dernier conseil pour les exécutions les plus rentables pour les modes multijoueur dominion etc alors celle qui rendent le plus de vie et qui sont les plus rentables c'est perdu quelque chose et kikashi alors entre 50 points de vie et si vous voulez dépenser de l'acier dans une exécution plus courte vous avez tout simplement élimination rapide qui donc elle ne rend que 20 points de vie mais dure très peu de temps pour conclure j'aimerais dire que le kensei est un très bon choix pour débuter c'est un perso agréable à jouer et très polyvalent alors évitez quand même de tomber dans le piège du spam de dash latérale lourde variez votre jeu pour le plaisir de tout le monde et amusez vous et puis du coup mes petits samouraïs merci d'avoir regardé ce guide en espérant qu'il vous aura été utile je tiens à tous vous remercier pour l'accueil et les très bons retours que j'ai eu suite au guide de la sentinelle c'est ce qui m'a donné envie de faire un autre guide et puis de sans doute continuer à en faire donc merci à tous pour vos encouragements et merci à wilson wilson pour sa participation dans cette vidéo et ses conseils allez à bientôt sur le champ de bataille et action non mais j'ai trébuché je savais à un moment donné ça me perturbe je vais voir que ça sur la vidéo ça va action c'est 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 allez vas-y vas-y c'est 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 Sous-titrage ST' 501